Musique Cette exposition n'est pas la première exposition qu'il ait jamais eu en France, mais la première exposition rétrospective dans un grand musée, ce qui interroge quand même notre relation aux artistes non euro-américains qui ont vécu, travaillé dans notre beau pays. Musique En Inde, il est définitivement considéré comme un des grands maîtres de l'art moderne. Et en France, et je crois que pas qu'en Inde et en France, aux États-Unis, il n'y a qu'à regarder d'ailleurs l'art de son œuvre sur le marché actuellement, qui est extrêmement, des cotes extrêmement élevées. C'est un peintre très très demandé, et pas qu'en Inde. Il est sans doute assez facilement identifié comme un grand peintre moderne par l'utilisation de l'abstraction, par le développement de gammes colorées extrêmement virtuoses et très très contrastées, qui d'une certaine manière renvoient à la tradition de l'emploi des couleurs en Inde. Donc c'est un artiste qui est d'une certaine façon un artiste de transaction relativement aisée entre le monde euro-américain et le monde indien. C'est-à-dire que pour les Européens, c'est un peintre qui utilise des formes tout à fait identifiables, reconnues, valorisées, et en plus avec des gammes de couleurs qui ne sont pas tout à fait celles de l'école de Paris. Et pour les Indiens, c'est aussi un artiste qui est d'autant plus intéressant et important, qu'il a vécu en Europe, qu'il a été connu en Europe, qu'il a travaillé en Europe, qu'il s'est frotté à l'avant-garde là où elle était. Et là aussi, si on était plus précis, on dirait que c'est plutôt la fin de Paris capitale des avant-gardes que le début, mais ce serait un autre chapitre. Évidemment, le but est d'intégrer au plus vite maintenant, en tout cas pour ceux qui n'ont pas compris, l'art moderne indien dans le grand corpus de l'art moderne du XXe siècle, bien sûr, dont il est un des éléments majeurs. Sous-titrage MFP.